On dit, s'il y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc, déduction logique, c'est, si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24h sur 24, permanente, qui est formidable. Toute la science à portée de clics, mais est-ce qu'on s'en saisit correctement ? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille-Aude-France. On prête à l'école la mission de réduire les inégalités sociales et de promouvoir l'égalité entre les élèves, mettant ainsi en lumière les liens souhaités entre réussite scolaire et réussite sociale. Mais quel dispositif l'école de la République a-t-elle mis en place pour travailler à cette promesse ? Et finalement, quelle est sa réelle influence ? Participe-t-elle de façon effective à la réduction des déterminismes sociaux et à la promotion scolaire et sociale des élèves ? Nous invitons aujourd'hui dans Puzzle, Jean-François Condette, professeur des universités en histoire contemporaine à l'Institut de recherche historique du Septentrion, de l'Université de Lille et enseignant à l'INSPE de l'Académie de Lille-Aude-France, pour répondre à toutes ces interrogations. Le travail de recherche de Jean-François porte en effet sur l'histoire de l'éducation, des structures et des acteurs éducatifs au XIXe et XXe siècle. Nous aborderons ainsi le rapport de l'école à la mobilité sociale dans une perspective historique. Quelles lois, quels dispositifs, quelles actions ont été mises en œuvre et quels en ont été les effets ? Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour l'invitation. La question qui se pose évidemment est celle du déterminisme social, de savoir finalement qu'est-ce que c'est que le déterminisme social. Je dirais que c'est l'hérédité quelque part sociale et scolaire, c'est-à-dire que quelque part l'élève est prédéterminé par l'origine sociale de sa famille, de ses parents, dans le choix de son école, dans le choix du diplôme qui va être parcouru, et ensuite dans le choix de l'insertion professionnelle. Donc l'idée qui s'oppose un peu à déterminisme social, ce serait celle de la fluidité sociale, celle de l'idée quelque part qu'au-delà des classes sociales, l'école doit permettre à tout le monde de réussir et d'aller le plus haut possible. Donc c'est vrai qu'historiquement, cette réalité est datée. Elle a pendant longtemps été inexistante ou très limitée. Donc les travaux historiques montrent que cette ouverture sociale, cette lutte contre le déterminisme social a été une longue conquête sur plusieurs siècles. Donc c'est ce qui me semble intéressant ici de développer un petit peu ensemble. Oui, et du coup tu évoques le fait que là, l'école de la République vise l'égalité de tous les élèves, et en même temps, pour cette égalité, on s'appuie comme instrument sur la réussite scolaire, et donc du coup sur la question du mérite. Est-ce que ça ne met pas tout de suite l'école dans une position qui est complexe, voire peut-être intenable ? C'est très compliqué, quand on se place sur la longue durée des siècles, évidemment, cette question de la méritocratie, du fait que par son travail et ses aptitudes, on peut aller le plus haut possible, à la fois dans les diplômes et dans l'insertion professionnelle. C'est une conquête complexe, qui a encore des limites aujourd'hui, en 2023, assez fortes. Il suffirait de prendre comme exemple le recrutement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, ou dans les grandes écoles elles-mêmes. Il y a eu des progrès qui ont été réalisés, mais c'est une vraie conquête historique qui a rencontré un certain nombre de difficultés, un certain nombre de barrages. Et c'est vrai que cette question de l'égalité, d'accès à l'école, cette question du mérite scolaire et du mérite social, il faut bien comprendre qu'au tout départ, c'est une sorte de non-sens scolaire. Donc cette question, quelque part, du non-sens scolaire pendant un certain nombre de siècles, liée à cette question de la méritocratie, en fait on la retrouve chez de nombreux auteurs, on a toujours cité la phrase de Voltaire « Il me paraît nécessaire qu'il y ait des gueux ignorants ». On est pourtant chez un philosophe des Lumières qui a beaucoup essayé de développer l'instruction. Il y a toujours cette question, quelque part, pendant longtemps, à quoi ça sert l'école ? Est-ce qu'il faut que les enfants du peuple, qui vont pousser la charrue, qui vont manier le rabot, quelque part aillent à l'école ? Parce qu'on va peut-être leur donner des idées de promotion sociale, des idées de promotion professionnelle. Et c'est vrai que pendant une bonne partie de la période de l'Ancien Régime, cette question de la méritocratie n'existe pas. Et on a une école qui est un privilège de classe, pour une classe privilégiée, et puis les autres, on essaie d'alphabétiser au minimum, au maximum, c'est-à-dire où on se place. Et on aura encore au XIXe siècle un certain nombre d'auteurs qui parleront d'école déracinante, même après Jules Ferry, avec cette idée, je pense à Maurice Barrès et son roman « Les déracinés », où il signale que faire les études secondaires, par exemple, ça ne doit pas être donné à tout le monde, que ça pourrait entraîner du déracinement social. Alors, il y a une coupure qui est quand même importante, même si on ne la développe pas trop ici, c'est bien sûr celle de 1789, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789. Vous connaissez la phrase, « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et il y a un certain nombre de penseurs, je pense à Condorcet, par exemple, avec ses cinq mémoires sur l'instruction publique, qui vont vouloir développer l'instruction, je dirais, pour l'ensemble de la population, au nom de l'égalité. Alors, on pourrait dire qu'on est déjà un peu dans cette question de mérite, dans cette question d'égalité, au moins. Et la Révolution prendra un certain nombre de textes, mais qui vont avoir énormément de mal à passer dans la réalité. Je pense au décret bouquier, par exemple, de 1793, qui avait décidé de l'obligation scolaire pendant trois années consécutives. Ça devait être gratuit. Et puis, finalement, les caisses de l'État sont vides. On est en période de guerre avec l'Europe. Et ça ne passe pas dans la réalité. Et dès l'année d'après, il y a un nouvel texte de loi, la loi Lacanale, 1794, qui met fin à l'obligation. Et plus on va réavancer vers le XIXe siècle, plus on revient presque à la situation antérieure. Donc, elle est vraiment datée, cette question de la méritocratie. Pendant longtemps, elle ne se pose pas réellement à nos dirigeants ou à la société. Comment elle arrive, du coup ? Quels sont ses premiers pas de façon concrète pour l'accessibilité, du coup, de davantage de personnes à l'école et à l'instruction ? Alors, il y a pas mal de travaux de collègues. Je pense à Pierre Caspar, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la demande d'école des familles, où il montre qu'en réalité, il ne faut quand même pas imaginer les parents complètement inconscients sur l'enjeu de l'école. En réalité, très tôt, dès l'époque moderne, et en particulier au XIXe siècle ensuite, les parents sont bien conscients que s'ils peuvent, s'il y a un peu de moyens pour payer le maître, etc., il est important d'aller à l'école pour pouvoir espérer, peut-être justement, pouvoir avoir un autre métier que le leur, pouvoir un peu bien faire le métier qu'ils exercent. Alors, c'est vrai dans certains milieux commerciaux, c'est vrai dans un certain nombre de milieux d'artisans, et parfois aussi dans un certain nombre de campagnes. Donc, l'idée de promotion, elle peut être là, ou l'idée au moins d'une école nécessaire pour pouvoir réussir, mais on n'en est pas encore dans une justification, quelque part, qui devient presque idéologique et qui est intégrée au corpus politique. Et en réalité, le tournant majeur, dans cette philosophie, on pourrait dire, dans les valeurs de l'école, c'est la Troisième République, que vous connaissez. C'est l'histoire de la gratuité de l'école primaire, tout le monde à l'école primaire, de l'obligation, de l'instruction, 1881, 1882, toutes les lois féries. Et là, il y a un vrai discours méritocratique qui va s'affirmer en disant que si tu travailles bien à l'école, quelle que soit ta condition sociale d'origine, normalement, tu peux monter plus haut possible. Oui, qui est un idéal d'ascenseur social qui est toujours un idéal qu'on mobilise quand on parle de l'école et de ses missions. Voilà, là, on a vraiment cette idée. Je pense à un discours de Jules Ferry en 1870 qu'on appelle le discours de la salle Molière. C'est vraiment un discours sur l'égalité, avec cette idée que l'école doit être l'outil de l'égalité. Et en particulier, dans ce discours-là, il parle des filles en disant qu'il ne faut pas oublier la moitié des petits Français, des petites Françaises, et qu'elles doivent elles aussi marcher vers l'égalité. Donc là, ça devient vraiment le principe méritocratique, tel que l'a étudié Jérôme Crop dans son ouvrage « La méritocratie républicaine ». C'est à la fois une réalité qu'on trouve dans les discours, il va y avoir des éléments qui vont vraiment être mis en place, mais il restera un certain nombre de limites qu'on verra plus tard. Donc peut-être quelques éléments quand même de progrès quelque part, au-delà des mots. La Troisième République, par exemple, qui va créer les premières bourses de l'enseignement supérieur, pour ceux qui sont arrivés au baccalauréat, les bourses de licence en 1877, les bourses d'agrégation en 1880. Alors c'est intéressant, parce que c'est à la fois de la méritocratie, mais une méritocratie qui peut être réduite, si vous voulez. C'est-à-dire que pour être boursier de licence, certes, il faut que les parents aient une fortune assez limitée, il y a une déclaration de revenus quelque part à donner, mais dans le même temps, il faut passer un nombre d'épreuves qui est considérable, il faut attester de compétences et de connaissances extrêmement fortes. Donc c'est une méritocratie qui ne s'ouvre qu'à une élite déjà, quelque part, de la culture, qui est capable d'aller passer ces épreuves. Oui, c'est ça, plutôt une élite culturelle finalement qu'une élite économique. Donc ça va être des fils d'instituteurs, des fils éventuellement d'enseignants, qui ont des revenus moyens et qui peuvent permettre, par cette réussite aux bourses, de développer quelque part ces études supérieures. Après, on a beaucoup parlé aussi des hussards noirs de la Troisième République, donc ces gens qui deviennent instituteurs, institutrices. Là aussi, il y a pas mal d'études de collègues qui montrent que ce sont souvent quand même des enfants qui sont d'origine assez modeste, dans les campagnes, de fils d'agriculteurs, fils d'artisans, de petites classes moyennes, et qui, par la fréquentation assidue de l'école primaire, puis de ses prolongements, on y reviendra après, donc par les écoles primaires supérieures ou par les cours complémentaires, vont réussir le concours de l'école normale et devenir eux-mêmes instituteurs ou institutrices, avec une vraie promotion. Ils quittent la terre, ils quittent les shops pour pouvoir, quelque part, devenir, entre guillemets, des notables de la culture, par leur savoir, même s'ils ne sont pas des notables de la fortune. Il y a vraiment ces éléments-là. Donc il y a vraiment des choses qui vont dans le bon sens, dans la Troisième République, au-delà des mots qui sont utilisés. Je pourrais prendre un dernier exemple, qui est, par exemple, celui de, pour les filles, justement, qui ont été longtemps assez oubliées du système éducatif. C'est l'idée, quelque part, au nom de l'égalité, justement, c'est de créer, comme Napoléon avait créé les lycées de garçons en 1802, la Troisième République va créer les lycées et collèges de jeunes filles en 1880, la loi Camille C. Alors, c'est 78 ans plus tard, donc c'est un vrai signe d'inégalité. Mais justement, elle pense à assurer cette promotion, quelque part, vers l'égalité, en créant des lycées et des collèges de jeunes filles. Donc on retrouve bien cette idée de, par l'école, essayer de faire avancer une forme de nouvelle société qui serait plus égalitaire, même si elle rencontre de forts déterminismes. Oui, donc là, on voit bien, avec ce que tu viens de nous dire, que c'est la Troisième République qui pose ces bases-là, et dans le discours, et avec des outils très concrets, les bourses, l'ouverture de collèges et de lycées de jeunes filles, donc une diversification de l'accès à l'instruction. En termes, du coup, d'effets sur la réduction des inégalités sociales ou sur la question des déterminismes qu'on évoquait en début de cet épisode, qu'est-ce que ça a comme effet et quelles sont les limites potentielles ? Alors, il y a un vrai effet de promotion sociale. Il y a un certain nombre d'hommes politiques ou de gens qui sont devenus très connus, universitaires ou autres, qui avaient des origines sociales assez modestes, finalement. Je pense à Édouard et Riau, je pense à un certain nombre d'hommes politiques comme ça, qui, par l'école, ont pu assurer une promotion sociale forte. Mais bien évidemment, ils restent, on est sous la Troisième République, donc avant 1940, un certain nombre de limites fortes. On pourrait éventuellement en dégager deux, peut-être, ici. C'est bien comprendre que notre système scolaire, il n'est pas comme aujourd'hui, à cette période-là, avec un système par degrés, par escalier, ou quelque part, on va tous dans la même primaire, puis on va au collège, puis on va au lycée. Tout ça, c'est des emboîtements successifs. Et qu'au XIXe siècle, et encore en partie jusque vers 1940, notre système scolaire, il est fondé sur deux filières. Il y a deux filières historiquement construites, quelque part. Il y a l'école primaire, qui est devenue gratuite en 1880. Donc il y a la filière primaire qui repose sur l'école primaire. On pourrait mettre tout en bas les maternelles à partir de 1881. Donc les écoles primaires, en gros, du CP au CM2, si je prends les noms des classes d'aujourd'hui. Et puis à l'époque, ce qu'on a aujourd'hui du mal à comprendre, c'est que cette filière primaire destinée aux enfants du peuple, aux familles qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, etc., elle est prolongée. Il y a des prolongements du primaire qui sont toujours dans le primaire, qu'on appelle les cours complémentaires et les écoles primaires supérieures. Il y avait des essais sous Guizot en 1833, mais c'est essentiellement la Troisième République qui va les relancer. On peut rester dans la filière primaire quelque part jusqu'à 17-18 ans, en préparant quelque part des brevets, des brevets supérieurs. Et jamais on vous dira d'aller préparer le baccalauréat. Donc on est dans une filière primaire avec des instituteurs, avec un personnel spécifique, avec des contenus spécifiques. Ce n'est pas la première marche vers le secondaire. On va jusqu'au bout quelque part dans un système primaire. Mais le gamin, l'adolescent qui va arriver à 17-18 ans, il n'aura jamais mis un pied au collège ou jamais mis un pied au lycée. Ça veut dire que ce système primaire dont tu parles, qui en théorie avec nos référentiels d'aujourd'hui s'arrêterait en CM2, peut se prolonger avec des formes de modules, de compléments jusqu'à un âge assez avancé, mais que ça ne constitue pas ni le collège ni le lycée. Donc pas les études de ce qu'on appelle le second degré aujourd'hui, collège-lycée qui donne accès au bac. En effet. Et l'autre filière, justement la filière bourgeoise, comme on l'appelle un peu vite, les collèges et les lycées. Donc ça c'est 1802, la création napoléonienne de 1802. Il faut bien comprendre qu'en fait jusqu'en 1945, un collège ou un lycée, on peut y entrer dès l'âge de 6 ans. 5-6 ans. Parce qu'il y a des petites classes, il y a des classes, les petites classes des collèges et des lycées, ça va être un primaire bis en fait, mais avec des enseignants qui sont choisis d'une autre façon, qui ont une autre culture, qui ont été formés en partie à l'université, etc. Donc il y a un primaire du secondaire, mais en entre-soi, en fait, social. On retrouve les classes ensuite plus logiques, logiquement, jusqu'à la terminale, si je prends les termes d'aujourd'hui. Mais en fait, il y a vraiment deux filières avec très peu de passages de l'une à l'autre, sauf que... Finalement, une instruction obligatoire pour tous et toutes, mais deux circuits différents. Avec deux circuits différents. Et en fait, c'est assez souvent, même s'il ne faut pas caricaturer, c'est quand même le portefeuille du papa qui va être déterminant, ou la volonté d'être dans l'entre-soi bourgeois ou pas, ou d'être proche du domicile ou de pouvoir se payer l'internat lointain, qui fait qu'on a ces deux filières. Donc le discours méritocratique, il est bien là, sous la Troisième République, mais les deux filières, elles sont là aussi. Et en gros, l'immense majorité des enfants du peuple, à 13 ans, puis à 14 ans, à partir de 1936, ils arrêtent pour aller travailler. Il y a une petite frange qui va croissante, qui va vers les EPS ou les cours complémentaires. Mais il n'y a pas de passage, comme on pourrait imaginer aujourd'hui, systématique. Après le primaire, c'est le secondaire. ça va être très très lent. Donc ça, c'est quand même la limite majeure. Et ce sera l'après 1945 qui va vraiment faire marcher vers l'école pour tous et vers le secondaire pour tous. Et la deuxième limite que je voulais aussi un petit peu signaler, dans cette marche vers l'égalité, vers l'égalité entre hommes et femmes aussi, c'est que, bien évidemment, j'ai dit tout à l'heure, la Troisième République, 78 ans après Napoléon, crée les lycées et collèges de jeunes filles. Donc c'est un grand progrès, historiquement. Enfin, Françoise Maillard, l'historienne, l'a beaucoup étudiée dans sa thèse. Il n'empêche, elle le montre très bien, c'est que l'enseignement secondaire féminin, ce n'est pas une copie de l'enseignement secondaire masculin. Il ne faut pas le lire avec nos yeux d'aujourd'hui d'égalité. Et que dans les toutes premières décennies de cet enseignement secondaire féminin, il ne dure que 5 ans, alors que chez les garçons, c'est 7 pour pouvoir aller au baccalauréat. Donc il n'est pas prévu d'aller jusqu'au baccalauréat pour les filles. Donc les filles, quand elles vont jusqu'au baccalauréat, c'est parce qu'elles prennent des cours en plus, des cours particuliers ou parce que certains collèges et lycées vont ouvrir des années supplémentaires. Il n'y a pas de philosophie. L'idée, ce n'est pas le bac. L'idée, c'est l'égalité dans la différence, en fait. C'est vraiment cette idée. Il y a derrière une image de la nature féminine qui est celle du 19e et du début 20e. Il n'est pas question de faire concurrence son garçon vers le baccalauréat, etc. Et c'est que progressivement que par différentes mesures à partir des années 1900, certains établissements comme Fenelon à Lille, le collège Fenelon, va ouvrir des années supplémentaires où on fera un peu de latin, où on préparera petit à petit au baccalauréat. Donc ça va se mettre progressivement. Donc il ne faut pas plaquer sur les années de Troisième République l'idée d'égalité d'aujourd'hui. C'est une lente, lente, lente conquête progressive que réclament les actrices et acteurs de l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lent à ce niveau-là. Donc des progrès, des avancées, mais finalement en demi-teinte. On le voit avec l'exemple très genré de l'instruction féminine. Il y a un élément dont tu as parlé tout à l'heure sur lequel on n'est pas revenu. Peut-être que... Je ne sais pas si ça fera sens pour les personnes qui nous écoutent, mais tu as parlé des EPS tout à l'heure et on ne sait pas ce que c'est. École primaire supérieure. Justement, c'est ces prolongements qu'avait imaginé François Guizot en 1833. Il y en avait un peu qui avait ouvert mais très peu. On imagine un enfant du peuple, donc origine populaire, où il n'y a pas beaucoup de revenus à la maison, mais les parents n'ont pas forcément besoin de le placer tout de suite, je dirais, dans le monde du travail. On pouvait imaginer, Guizot avait imaginé dans les communes un peu plus grosses, souvent que les petits villages, qu'on puisse avoir une école primaire supérieure pour un prolongement d'études primaires. Donc on continuait un an, deux ans, trois ans, et puis petit à petit, on pouvait faire quatre ans parfois dans ces écoles primaires supérieures pour aller préparer des brevets. Et en particulier, le brevet supérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on crée une sorte de filière parallèle aux études longues du secondaire. Mais c'est réservé aux primaires, ce sont des instituteurs qui font cours dans ces écoles primaires supérieures. Il y en a assez peu, ça va retomber sous le second empire, mais la troisième république va beaucoup, beaucoup les développer. En fait, il y a presque plus d'élèves dans les EPS que dans les collèges et lycées. mais on ne prépare pas au bac. Donc voilà, c'est un autre diplôme, c'est une autre filière, donc ce n'est pas l'ouverture vers les études supérieures puisqu'il faut le bac. C'est un monde clos en soi. C'est des prolongements du primaire faits par des instituteurs avec un enseignement de proximité. C'est devenu gratuit à partir de 1881, le primaire, donc les EPS aussi, alors que les études de lycée sont toujours payantes. Donc il y a vraiment une série... Ça fait écho à ces deux circuits dont tu parlais précédemment. Oui, voilà, on retrouve les deux filières. Et la gratuité dans le secondaire, ça va être beaucoup plus tard. Justement, comment les choses évoluent après cette Troisième République ? Alors ça évolue pendant, mais entre deux guerres, en fait. Il va y avoir tout un mouvement de pédagogues, d'hommes politiques, de famille aussi, de pères d'élèves, qui prend un peu... Il y avait déjà des petites choses avant 1914, mais 1914-1918, par l'horreur quelque part du conflit, par le partage quelque part de l'expérience combattante, on pourrait dire la fraternité des tranchées. Une partie des anciens combattants, quand ils reviennent en 1918, 19, etc., ils ont combattu ensemble, enfants de bourgeois, enfants du peuple, et quelque part, ils disent que ce n'est pas normal que le système soit toujours en deux filières entièrement séparé. C'est un mouvement qui s'appelle les Compagnons de l'Université Nouvelle et qui va réclamer un petit peu ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire faire un système par degrés progressif où tout le monde se mélange et non pas avoir deux filières comme ça. Donc après, la Troisième République est consciente de ses limites. Elle essaie, selon les couleurs politiques du temps, je dirais, d'avancer un petit peu vers l'égalité, réellement mettre le principe méritocratique plus au centre. Alors, il y a beaucoup de petites mesures qui traitent des programmes. Enfin, je ne vais pas trop développer là-dessus. Il y a deux, trois éléments qui sont peut-être plus importants. C'est la gratuité progressive du secondaire qui va quand même être importante. Donc, quand je dis gratuité du secondaire, c'est gratuité des études, de l'inscription. En fait, pas gratuité de l'internat. Quand on était interne, il fallait forcément payer l'internat. Bon, ça se passe progressivement, mais on voit aussi la prudence de la Troisième République. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un texte de loi qui va être voté, débattu. Ça risque d'être compliqué parce que ça veut dire ouvrir le secondaire et tout le monde ne veut pas forcément. Donc, c'est une série de lois de finances entre 1927 et 1933 qui vont, classe par classe, quelque part, dire, c'est gratuit en sixième, c'est gratuit, on va y aller par petites touches. C'est drôle, ça passe par les finances finalement et pas par cette entrée qu'on appellerait aujourd'hui éducation nationale. Ça passe par les finances comme souvent. Donc, c'est vrai qu'en 1933, on peut dire que l'enseignement secondaire, dans toutes ces classes est gratuit. Mais ce qui n'empêche que du coup, c'est vrai qu'à partir de ces moments-là, l'enseignement secondaire va s'ouvrir davantage. Il y aura un peu plus d'effectifs. Il y a des gens de milieux sociaux un petit peu plus modestes qu'on va retrouver dans les collèges ou les lycées. Il y en avait déjà parfois un petit peu aussi auparavant. Il ne faut pas caricaturer. Mais voilà, on est en 32, 33, 34 et il y aura un projet important de j'en sais. au moment du Front populaire en 1936 qui veut vraiment lui démocratiser l'école, ouvrir. Donc, il y a un texte qui va rendre en 1937 un gros projet de réforme mais qui ne sera jamais vraiment examiné par les députés puisque le contexte international fait que Mussolini et Hitler à nos frontières s'agitent beaucoup. Donc, il faut réarmer. Il n'aura pas les moyens d'une loi. Il va procéder par petites touches en fait à essayer un petit peu d'ouvrir leur crutement social, essayer un petit peu de faire en sorte que quelque part cet enseignement secondaire s'ouvre sans que ce soit l'invasion comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que dès 33, c'est gratuit, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un test d'entrée en sixième. On veut vraiment la méritocratie, c'est l'idée aussi quelque part d'être sûr que le gamin, que l'élève va pouvoir réussir parce qu'il a les aptitudes. On ne veut pas ouvrir à tout va l'enseignement secondaire avec cette angoisse qu'il y a déjà à l'époque de faire baisser le niveau comme disait un certain nombre de personnes. Donc, il y a des avancées dans l'entre-deux-guerres. Donc, la gratuité. On va aussi rapprocher les deux filières en fait dont on disait tout à l'heure. Par exemple, en 1938, les programmes des années d'EPS et les programmes de sixième à la troisième, on va avoir les mêmes. Donc, on pourra peut-être éventuellement passer un petit peu plus facilement d'un système à l'autre. Et puis, peut-être, dernier progrès, ce serait pour les filles, progrès important, mais là, j'aurais dû commencer par ça. C'est un petit peu avant. En 1924, il y a ce qu'on appelle l'identification de l'enseignement secondaire féminin à l'enseignement secondaire masculin. On reconnaît en 1924 que le collège et le lycée, c'est aussi pour préparer le baccalauréat. On va fortement rapprocher les programmes. On aura le même système. Tout ce que je disais comme limite tout à l'heure par rapport à la loi de 1880 vont être corrigés en grande partie. Donc, on avance. Vous voyez, l'idée importante, c'est que dans les idées, c'est affirmé 1870-80, enfin 80 surtout, et que dans la réalité, l'héritage des deux systèmes va mettre des décennies et des décennies pour être un petit peu aménagés au grand mécontentement d'un certain nombre de militants de l'égalité, justement, comme les compagnons de l'Université Nouvelle. Donc, c'est vraiment une conquête lente. Oui, on voit avec ce que tu dis qu'il y a cette avancée manifeste, existante vers cette égalité, appuyée sur la méritocratie et en même temps, évidemment, de nombreux paradoxes, de complexités qui sont liées aussi aux difficultés que peut rencontrer, je dirais, la société française en général par rapport à ce que ça implique. C'est ce qu'on va voir notamment, puisqu'on va poursuivre cet échange avec toi à l'occasion d'un second épisode où on t'entendra sur le rôle d'ascenseur social de l'école à travers des dispositifs et des constats qui sont ceux de la pré-seconde guerre mondiale, donc 1950 jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. On espère que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources utilisées et proposées pour aller plus loin sur le site de l'Inspe de l'Académie de l'Île-aux-de-France dans la rubrique Recherche. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada